On va voir comment calculer des soustractions jusque 20, mais cette fois-ci, quand on enlève beaucoup, quand on enlève une grosse partie. Et du coup, on va barrer au début, on va avancer. Par exemple, si je calcule 15 moins 8, alors je vais d'abord le faire sous forme de dessin. Comment je dessine 15 ? 15, c'est un paquet de 10, une boîte avec 10 billes dedans, que je dessine comme ça, allongé. Et puis à côté, on a encore 5 billes toutes seules, en plus de la boîte de 10, une boîte de 10 et 5. Un paquet de 10 et 5. Alors, si j'enlève 8, cette fois-ci, j'enlève une grosse partie. Donc quand j'enlève une grosse partie, je ne vais pas enlever à la fin, je vais enlever au début. Donc je vais enlever directement dans la boîte, en avançant, mais je ne vais pas jusqu'au bout, puisque j'enlève seulement 8. Donc j'entoure, je barre, et j'écris ce que j'ai enlevé, c'est-à-dire 8. Bon, et bien à partir de ce dessin, je vais pouvoir trouver le résultat. Je vais imaginer que les 8 sont enlevés, et je vais avancer, voir ce qu'il reste, jusqu'au 15. Alors, déjà dans la boîte, il va rester combien ? Et il faut que j'utilise pour ça les compléments à 10. Quand j'enlève 8 dans un paquet de 10, il reste combien ? Et oui, c'est ce dessin-là. Tous ces dessins-là, je rappelle, ils font 10. Donc là, 8 et 2, ça fait 10. Donc si j'enlève le 8, et bien il reste le 2. Donc je sais déjà qu'ici, il me reste 2. Et puis encore, 5 après les 10. Donc en tout, il me reste 2 là, 5 là, il me reste 7. Donc 15 moins 8, égale 7. Alors maintenant, si je veux calculer, 12 moins 6. Qu'est-ce que je commence par dessiner ? Je commence par dessiner 12, c'est-à-dire une boîte dans laquelle on imagine qu'il y a 10 billes, et encore 2 billes à côté. Et donc j'ai dit, quand on enlève beaucoup, on enlève au début. Quand on enlève une grosse partie, c'est au début, on avance. Donc je vais enlever au début. Combien ? 6. Donc j'avance à partir du début jusqu'à à peu près 6 billes, c'est-à-dire 5, et puis encore une. Donc je barre. J'écris ce que j'ai enlevé, c'est-à-dire 6. Bon, et à partir de là, à partir de ce dessin-là, je peux trouver combien il va me rester. J'imagine que les 6 sont enlevés. Donc je vais partir du nombre 6. Et puis, il faut que j'avance d'abord de combien là. Rappelez-vous, il y a des compléments à 10, pas besoin de compter un par un. Si j'enlève 6, il reste combien ? 4 et 6, ça fait 10. Donc si j'enlève 6, il reste 4. Donc il faut que j'avance de 4. Donc j'ai 4 ici. Du coup, j'arrive bien à 10. Et puis, il faut que j'avance encore de combien ? Encore 2, 2. Et là, cette fois-ci, j'arrive bien à 12. Donc en tout, j'ai avancé de combien ? Ici, il me restait 4. Et ici, il me restait 2. Donc il me reste 6. Exactement. Bon, il faut aussi se rappeler que 6 plus 6 égale 12. Mais bon, là, je montre une technique qui peut marcher pour n'importe quoi. Alors, 11 moins 7. 11 moins 7. Alors, une boîte, une bille. J'enlève 7 au début. Donc dès le départ, les 7 sont enlevés. Je vais donc avancer jusqu'à 11, voir tout ce qu'il me reste. Alors, 7. Il me reste combien déjà ? Jusque 10. Rappelez-vous. Les complets moins 10. Si j'enlève 7 dans une boîte, je sais qu'il me reste 3. Donc, je vais enlever les 7. Il me reste 3 jusque 10. Et j'ai encore combien après 10 ? J'ai encore 1 pour finir mon dessin, pour arriver à 11. Donc j'ai 3 et 1. Donc il va me rester 4. Ok ? Si j'enlève 7 au début, il me reste 3 jusque 10. Et encore 1 après 10. Donc il va me rester 4. 13 moins 9. Donc j'ai une boîte de 10. 3 billes toutes seules. Et j'enlève les 9 dès le départ. Donc les 9, ça y est, ils sont enlevés. Et je vais voir ce qu'il reste jusque 13. Alors 9. Il reste combien déjà à l'intérieur de la boîte ? Il me reste 1. Et après la boîte, il me reste encore 3. Donc en tout, il reste 4.